Bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo sur une injection SQL avec SQL Map. Sachez que le fait de pénétrer des systèmes de données qui ne vous appartiennent pas, le vol ou le recel de données qui ne vous appartiennent pas, est considéré comme un délit, il est passif de très lourdes sanctions vis-à-vis de la loi. Ici, toutes les attaques SQL qui seront effectuées sont réalisées sur un site conçu pour cet effet. Je ne vous encourage en aucun cas à reproduire ces techniques dans un environnement autre qu'un univers de test. Évidemment, je ne serai en aucun cas responsable de vos agissements à prévisionnage de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec la star de la chaîne, notre quali Linux. Sur mon Firefox, je nous ai mis sur testphp.vuneweb.com, qui est un site conçu pour tester les injections SQL. Ici, on retrouve un site qui référence des artistes par catégorie ou par leur nom. Ici, par exemple, si je clique sur l'artiste Blade, j'accède à sa bibliographie, sa filmographie. On ne sait pas vraiment de quoi ils sont artistes. On retrouve la fiche de l'artiste. Ici, dans l'URL, je vois que j'ai un paramètre artiste qui m'est passé en paramètres. Je vais pouvoir tester si ce paramètre est vulnérable ou non à une injection SQL en mettant simplement le symbole guillemet. J'appuie sur Entrée et ici, comme par magie, j'ai une erreur PHP qui me dit qu'il attend une ressource et que c'est un booléen qui lui est renvoyé. Et donc, potentiellement, ce paramètre est vulnérable à une injection SQL. Et donc, à partir de là, je n'ai plus qu'à copier mon URL sans le caractère d'échappement. Je lance un terminal, je fais un sudo SQLMap, l'option "-u", pour coller mon URL sans le caractère d'échappement, "-dbs", pour lister les databases disponibles pour cette URL. Ici, je vois que j'ai deux bases de données disponibles. On a AQART et Information Schema, qui est la base par défaut du serveur MySQL. Je remplace le dbs par d, le nom de la base. Donc ici, on va prendre AQART-TABLES, pour obtenir les tables disponibles pour cette base. Ici, je vois que j'ai toutes ces tables-là. Je vais donc rechercher la colonne Users. Je reprends également la colonne précédente, grand T de Users et, en paramètre, Columns. Ensuite, je vais récupérer les colonnes disponibles pour la table Users. Ici, je vois que j'ai un uname, pass et name. Je vais donc les afficher en sélectionnant grand C. Donc, uname, pass et name, et l'option dump. Ici donc, dans ma table, je viens de récupérer le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur John Smith. À partir de là, si je retourne sur le site, je vais dans Your Profile. On me demande ici de m'identifier. Et donc, je n'ai qu'à utiliser les informations d'identification que j'ai récupérées via notre injection SQL. Donc ici, test, test. Je clique sur login. Et ici, je vois que je suis identifié en tant que John Smith. Et donc, à partir de là, notre injection SQL a réussi. Nous avons pu récupérer un nom d'utilisateur et mot de passe d'un utilisateur enregistré dans la base de données via une injection SQL grâce à un paramètre qui était vulnérable. vulnérable. Sachez que ce type de vulnérabilité est encore très courante sur Internet. Beaucoup de sites sont vulnérables aux injections SQL. Et si l'administrateur du site, par la même occasion, n'a pas haché les mots de passe dans la base de données, eh bien, n'importe qui peut récupérer votre couple d'identification mot de passe présent dans la base de données via cette faille. Et donc, puisque, comme d'habitude, vous faites partie de la majorité des gens qui utilisent les mêmes mots de passe sur tous leurs sites, eh bien, votre mot de passe a fuité. Et donc, le pirate peut s'en servir sur d'autres sites avec votre nom d'utilisateur. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Et d'ici là, portez-vous bien. J'ai très vite fait. Et d'ici là, portez-vous bien. Et d'ici là, portez-vous bien. Le robot sera un bon moment. Parlez-vous bien. Merci.